Bonjour, alors avant de te parachuter directement dans une vidéo, j'en ai choisi une qui va être particulièrement intense. On va démarrer tout de suite dans le final, tu vois là on part plus, ok elle est courte mais je pense que tu vas l'apprécier, tu vas la savourer. Surtout en ces temps de confinement, en ces temps de confinement, bah voilà une vidéo très très courte, très intense. Peut-être le personnel soignant qui fait un peu de sport, je venais beaucoup parmi mes amis, pourra se détendre à la pause de midi. Voilà en regardant des idioties pareil, nul doute que ça les fasse un petit peu rigoler dans ces temps perturbés. Puis sinon pour les aficionados on y va, je vous ai sélectionné le Tour d'Italie puisque c'est vrai que chaque année c'est le théâtre de choses particulièrement grotesques. Et là avec cette année 2007, l'année 2007, une année riche puisqu'on cumulait plusieurs animaux un petit peu mythiques, un peu disparus malheureusement aujourd'hui. Tu vois il y avait des Rasmussen, des Ricardo Rico, et oui oui on l'avait oublié, on l'avait oublié Ricardo Rico. Tout le monde parle de Froome, mais putain Rico c'était autre chose quand même. Donc très belle étape, très belle étape dans les Dolomites. C'est quand même le truc le plus dingue en Italie à chaque fois, ils te font des trucs. Bref, on y va, 15ème étape, il y avait 190 bornes à taper. Nous on va regarder les derniers kilomètres, c'est parti. Et là tout de suite devant nous on a un Astana un peu gras, c'est vrai un peu gras mais qui monte quand même bien, c'est Eddie Mazzolini. Alors Eddie il était avec le groupe Danilo Di Luca qui est derrière, derrière ce trio, ce trio de têtes. Ricardo Rico, jaune, plein centre, magnifique, absolument superbe. Donc lui autant te dire le coronavirus, il ne le combat pas, il le terrorise. Le coronavirus ne peut pas approcher à moins de 100 kilomètres de Ricardo Rico. Derrière lui en rouge, tu noteras ce petit maillot Cofidis et tu vas me dire mais qu'est-ce qu'il fait là bon Dieu ! Et bien ils avaient un Colombien à l'époque, Ivan Parra, qui se permet d'attaquer. Il se permet d'attaquer et Ricardo Rico et l'autre Gugus avec le maillot vert. En fait il est comme Rico de la Sogne du Val en jaune. C'est Piepoli, c'est Leonardo Piepoli. Et avec Rico ils ont tous les deux été attrapés à de multiples reprises pour l'utilisation de Serra. Voilà c'est une version de l'EPO un tout petit peu améliorée. Donc on a quand même deux bons clients en tête de course. En rose t'avais Danilo Di Luca, il est un petit peu derrière, environ 1 minute 30. Il est en train de prendre cher. Ça fait 90 bornes qu'il se défend sur l'étape. Puisque notre trio de tête là, notre trio de tête il s'est lancé dans le San Pellegrino. Après le San Pellegrino qui a déjà un call hors catégorie, il y avait le Paso Gio. Et là ils sont en train de monter les très 6 mètres de la Varedo. Donc j'aime autant te dire que c'est du grand n'importe quoi. Et bon Ivan Parra, tu vois il est courageux en rouge de la Cofi d'ici. Il grimpe devant alors qu'il a absolument aucune chance face à Piepoli et Ricardo Rico. On dirait un policier qui arrive dans le 93 et qui fait Ouais les gars là, le trafic de drogue c'est fini, ok ? Bah non en fait, Piepoli et Rico, ils sont en détente derrière. Regarde, regarde Piepoli. Il se met un petit peu debout, un petit peu assis. Parce qu'à un moment donné il est inquiet. Bah non, bah non. Et derrière le Danilo Di Roca, tout de rose vêtu avec des gens qui courent à côté. Bien sûr on est en Italie, là il n'y a aucune règle qui prédomine. C'est la fête, c'est la fête constante. Le maillot rose est solé depuis peut-être quasiment une centaine de kilomètres. Il a été attaqué par Matt Zoleni qui avait un petit temps roulé avec lui. Regardez, il est énorme mais il grimpe quand même. Et Danilo Di Luca aussi, il a un physique. Il a un physique, tu le mets torse nu sur la plage. Ça y est, il y a 50 gonzesses qui sont là autour. Oh s'il te plaît Danilo ! Oh fais-nous un petit selfie ! Allez, allez, allez ! Et énorme comme ça, bah ça grimpe quand même. C'était la beauté des années de 2000 à 2009 on va dire. On pouvait être volumineux et développer 4000 watts en bosse. Il n'y avait aucun souci. Il n'y avait aucun souci. Et notre petit groupe de tête avec mon Rico. Regarde-le, regarde-le, il sourit. Il sourit parce qu'en fait il se promène là. Il se promène, il a attaqué. Il était à plus de 90 bandes de l'arrivée avec son copain à pied poli. Bon, il y a Ivan Parra qui a suivi. Voilà, c'était sympa pour discuter. Alors aujourd'hui, on se plaint d'un Christopher Froome qui attaque à 80 km. Mais avant c'était normal en fait. Avant c'était une norme. C'était, voilà, j'arrive dans la montagne, j'attaque. Il reste 100 bornes, 200 bornes. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Pied poli, allez, qui prend un petit relais là avec son maillot vert. Et mon Rico qui va passer à côté. Regardez Parra, il est assis. Regardez les épaules comme elles bougent. Il a mal, il n'en peut plus. Et à côté les types, ils sont détendus en danseuse, gentiment. Il l'encadre, tu vois, un peu comme avec leur enfant. Voilà, il l'amène au terrain de jeu. Ça va et tout, t'as pris ton goûter. Tu veux pas reprendre un petit peu de Chocapic là ? Allez, pied poli, il a mis une petite dent en plus juste pour voir si Parra était vraiment en train de crever. Et c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Alors il s'échappe, il s'échappe. Mais tu vois, derrière Rico le rejoint. Alors là, tu me dirais, mais ils emmènent Parra. Mais non, ils emmènent pas Parra, il est incapable de suivre. Putain, regarde les les deux, ils se retournent. Ils se retournent parce qu'en fait, ils l'attaquent pas vraiment. Ils veulent juste lui montrer. Regarde, Ivan, on fait ce qu'on veut. On se met devant, on se met juste 20 mètres devant, tu vois. Comme ça, tu peux encore nous voir, tu peux encore y croire. Mais en fait, pas du tout parce qu'on est à I2. Et ouais, on n'est même pas à 60%. Et l'autre, derrière, il crache de partout. Il y a les oreilles qui se baladent, il va se décomposer sur son vélo. Pied poli, il prend le temps de se retourner, peinard. Là, t'as l'impression qu'il va s'arrêter, déguster un petit coca. Qu'il va faire griller 2-3 saucisses avec son pote Rico parce qu'il a du temps. Il a du temps avant que derrière le Colombien, il revienne. Il n'en peut plus, l'autre. Il est couché sur la machine. Il ne bouge plus. La bête est atterrée. Allez, quand même, quand même, pour faire croire que c'est difficile, Rico relance. Mais regardez, regardez, franchement. Même quand tu fais la pancarte avec tes potes le dimanche, tu forces plus que ça. Regardez-moi ça, ils laissent juste 20 mètres. Histoire d'un. Ils n'ont pas envie de se fatiguer. À quoi bon ? L'étape, elle est gagnée. Pourquoi je dépasserais mon seuil ? Mais non, je vais gentiment aller la remporter. Demain, je ferai le même cinéma, la même comédie avec mon copain Piepoli. Et voilà pour eux. Bon, ils lèvent un peu les bras, mais c'est léger. C'est léger parce que, bon, c'était pas plus compliqué que ça au final. Ça leur a pas, ça leur a pas vraiment coûté à nos deux amis, hein ? Ah, c'était rigolo. Sous-titrage Société Radio-Canada